... Nouveau numéro du journal de l'économie, mesdames, messieurs, bienvenue et ça se passe sur CICA TV. On y va avec le sommaire. Assemblée générale de l'Association nationale des industriels du Bénin, des assises consacrées à la relance du secteur industriel dans le pays. Réunion des experts des postes et des télécommunications de la CEDA au Niger. Objectif, donner un nouveau souffle à la poste et au TIC en vue d'un développement durable de la sous-région. Puis l'agriculture au corps du développement de l'Afrique. D'ici à 2030, des experts estiment que le secteur agricole rapportera au continent 1 000 milliards de dollars. A nouveau, bienvenue. L'avènement de la rupture au Bénin coïncide avec la volonté affichée de l'exécutif de toucher aux leviers sensibles du développement, notamment le secteur de l'économie. Une vision que partage l'Association nationale des industriels du Bénin. La dite association était en Assemblée Générale hier mercredi. Johannes Thauwanou et Romarek Labité nous font le compte rendu de ces assises. Avec le nouveau départ, nous avons la chance d'avoir un président industriel. Le secteur industriel aujourd'hui est un secteur sinistré. Le diagnostic est sans appel. C'est donc pour aider, sinon motiver le gouvernement à définir sa politique industrielle, que les industriels du Bénin sont ici en Assemblée Générale. La SNIB entend ainsi, très tôt, donner de la voie pour que les affres par elles subies sous le régime des feux ne soient perpétués. Si on regarde les pays les plus développés de la sous-région, tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, c'est des pays quand même qui ont su protéger leur industrie. Ce que le Bénin n'a pas pu faire jusqu'à maintenant. Là, nous avons déjà rencontré le président de l'Assemblée. Nous avons notamment discuté sur les relations de la TVA sur les matières premières à l'importation. On a été invités à cette Assemblée, en plus des industriels, toutes les personnes concernées par la relance du secteur, ambassadeurs, banquiers et quarts dans divers ministères et organes rentrant dans la chaîne de l'industrie. Des échanges parfois houleux, il ressort que le Bénin est très en retard vis-à-vis des autres pays de la sous-région en ce qui concerne l'appui que doit apporter l'exécutif aux industriels du secteur privé d'une part et, d'autre part, de la difficulté à pouvoir exporter facilement les produits Médin-Bénin malgré la présence de pays à forte consommation, comme le Nigeria et ses plus de 200 millions d'habitants. Il faut que l'État aide le secteur industriel, il faut que l'État essaie de mettre un plan machal au profit du secteur industriel pour nous permettre de l'aider à financer sa politique de développement. Relancer l'économie passe aussi par la relance des autres leviers de développement et, à ce titre, les industriels espèrent que l'importance de leur corporation sera appréciée à sa juste valeur par l'État. L'État de qui l'impulsion est attendue pour assurer une prospérité partagée. Le 8 juin prochain, l'État va procéder à l'émission d'un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA, un montant destiné à financer des projets de développement dans le secteur de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'énergie. Il s'agit d'obligations assimilables du Trésor par voie d'adjudication ciblée. La maturité est de 7 ans pour un taux de 6,10%. L'emprunt est ouvert à tous les investisseurs intéressés, personnes physiques ou morales appelées à passer leurs offres à travers les spécialistes en valeur du Trésor de l'État béninois. Le Niger a abrité les réunions des experts des postes et ceux des télécommunications de la CEDEAO. Ces deux réunions se sont tenues en prélude à celles des ministres des deux secteurs prévus, devant également se tenir au Niger. Le but de ces assises est de donner un nouveau souffle à la poste éotique pour un développement durable de la sous-région ouest-africaine. Reportage Abdoulkarim Mahamadou. A l'entame des travaux, le président du conseil d'administration de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest a attiré l'attention des experts sur l'éternel fléau qui entrave le fonctionnement de l'organisation régionale, à savoir les problèmes liés au PMA de contribution. Sur un budget total arrêté à 770 000 $ US, pour le cycle 2012 à 2016, seulement 250 000 $ US ont été réclés par les États membres, soit 32,47%. Les impayés s'élèvent à 520 000 $ US, soit 67,53% du budget. Le commissaire de la CEDEAO, chargé de télécommunication de la technologie de l'information, il a tenu à rappeler l'importance des tics dans la réalisation de vision 2020 de la CEDEAO. L'utilisation de ces technologies ne doit pas être sous-estimée, car il est fondamental à toutes les régions pour le développement de la capacité d'améliorer l'innovation et la productivité, afin d'assurer un développement continu. Ce sont des documents d'une importance capitale pour l'avenir de la poste et des tics qui sont attendus à l'issue de ces réunions des experts. Je vous exhorte à faire preuve d'engagement et d'abnégation tout au long de vos travaux afin de formuler des recommandations pertinentes, des avis d'experts qui faciliteront les délibérations des honorables ministres. Pour une meilleure efficacité des réseaux et des services de télécommunication et des postes dans la sous-région, une coopération entre les États s'impose de l'avis des instances de régulation invitées à ces deux réunions. Je l'annonçais en titre, une enquête menée par PricewaterhouseCoopers Africa révèle que le secteur agricole sera au cœur du développement en Afrique. En effet, selon cette agence, l'agriculture apportera d'ici à 2030 1 000 milliards de dollars à l'Afrique subsaharienne. La précision à travers cet élément. 1 000 milliards de dollars, ainsi s'élève le montant qu'engendrera le secteur agricole dans l'économie de l'Afrique subsaharienne à l'horizon 2030. C'est du moins ce qui ressort de l'enquête menée par PricewaterhouseCoopers Africa qui affirme que l'agriculture sera au cœur du développement africain. Une révolution qui sera rendue possible par un plus grand usage de technologies innovantes en vue de booster les rendements. Une affirmation qui fait écho à l'opinion des sondés, essentiellement des agro-industriels. Ces derniers estiment que l'accès à la technologie, la rareté des ressources naturelles et la difficulté dans la chaîne d'approvisionnement constituent les grands enjeux de leurs activités. Pour plus de la moitié des industriels, les investissements en Afrique représentent des opportunités de développement et beaucoup lorgne avec intérêt du côté de plusieurs pays, notamment la Zambie, le Botswana, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. On reste dans le même registre qu'on parle toujours agriculture et en Afrique, plus précisément de la production risicole qui progresse beaucoup plus vite que sa demande sur le continent. On en parlera plus amplement après ce jingle. Et avec moi sur ce plateau, mon invité habituel, Casimir Peugeot. Bonjour Édouard. Bonjour Génial. Alors, l'Afrique produit du riz plus vite qu'elle n'en consomme. À quoi doit-on une situation pareille sur le continent ? La bonne publicité, l'engagement des gouvernants a désormais nourri leur population et également les moyens modernes aujourd'hui qui accompagnent les producteurs risicoles. Et aujourd'hui, l'Afrique est allée même jusqu'à définir un modèle de riz. Le NERICA est bien d'autres encore pour pouvoir mieux faire face aux questions de changement climatique. Alors, lorsque vous êtes aujourd'hui dans un pays africain, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne, vous constatez aujourd'hui que la population est gonflée à bloc pour non seulement produire le riz sur le continent, mais également, il y a une certaine incitation à décourager les importations sauvages qu'on a notées. Il y a 5 ans, 10 ans, aujourd'hui, les gouvernants ont pris à bras le corps la question de l'autosuffisance alimentaire, notamment la production du riz. Et l'exemple le plus frappant aujourd'hui, c'est le Nigeria, le Nigeria qui est en train de décourager les importations. Et donc, on croit savoir que d'ici 5 ans, même si le Nigeria n'est pas encore cité parmi les pays grands producteurs du riz, eh bien, le continent aujourd'hui est en train de maquer un grand pas vers la production risicole. Et à quoi doit-on s'attendre comme conséquence pouvant ressortir de cette situation ? Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Asie, notamment, les pays tels que la Chine, tels que l'Indonésie et bien d'autres, auront des difficultés à pouvoir exporter leur production. Eh bien, ceci arrange l'Afrique parce que désormais, l'Afrique va également sur le marché international à travers sa production. L'Afrique pourra engranger des devises. Les États, donc, africains pourront engranger des devises pouvant permettre aujourd'hui de faire face à leur déficit budgétaire. L'autre conséquence aussi, mais bien positive, c'est que les populations aujourd'hui pourront consommer la production locale et il va falloir aujourd'hui améliorer. Donc, la question de l'industrialisation, de la production du riz sur le continent va se poser et il va falloir ici trouver des investisseurs qui rapidement prennent en charge, donc, la production, l'agro-business, donc, dans le secteur du riz. Et aujourd'hui, on pourra compter. Mais ce qui convient ici, déjà, de citer, c'est qu'aujourd'hui, le continent africain, surtout pour ce qui concerne la campagne 2015-2016, l'Afrique a déjà présenté de très belles performances en allant, par exemple, jusqu'à 10 900 et quelques tonnes de production. Et pour la campagne 2016-2017, l'Afrique compte aller jusqu'à 15 000 poussières, tonnes de production. Donc, vous comprenez forcément qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de comprendre que son développement passe forcément par le développement de l'agriculture et notamment des produits à forte consommation sur le continent. – Et vous parliez de performance, et cette performance à l'économie du continent africain, quels sont les pays qui offrent cette performance au continent africain ? – Alors, il ne faudrait pas qu'on se leur, ce n'est pas tout le continent africain qui produit. Il y a certains pays qui ont été remarqués. Il y a, par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a également le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Sierra Leone. Voilà les pays aujourd'hui où on remarque une forte propension de la culture du riz. Voilà des pays qui sont en train de travailler pour moderniser l'agriculture. Donc, ces pays aujourd'hui sont en train d'offrir de très belles performances au continent. Par contre, il y a des pays comme le Nigeria, aujourd'hui, où on sent la volonté de produire. Mais les fruits n'ont pas encore tenu la promesse des fruits. Donc, on continue aujourd'hui par croire que le continent africain est encore la traîne parce que la masse des pays qui cultivent n'est pas forcément supérieure à la masse des pays qui ne cultivent pas. Il y a également quelques couacs, surtout au niveau de l'Égypte et du Madagascar, où on va noter dans les cinq prochaines années une baisse considérable de la production du riz. Et ces pays sont également identifiés, dans un passé récent, comme des produits agricoles. Et donc, il va falloir corriger ces facteurs-là. Les dirigeants de ces pays-là, il va falloir qu'ils apportent de la plus-value à leur production agricole. Donc, voilà quelques pays qui sont déjà en train de marquer positivement la production rizicole sur le continent. Merci beaucoup, Casimir Kwejio, pour toutes ces informations et précisions. On se donne rendez-vous pour très bientôt. Avec le même plaisir. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, ce sera tôt pour ce numéro du Journal de l'économie que j'ai du plaisir à vous présenter. On se dit à très vite.